chargé des collectivités territoriales, la parole est à monsieur Fabien Goudefarde. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous savez mieux que quiconque combien l'accès au réseau à très haut débit dans les territoires constitue un enjeu économique et social majeur pour tous nos concitoyens. Et d'ailleurs nous nous sommes engagés collectivement à livrer à 100% de nos concitoyens un accès à l'Internet très haut débit d'ici 2025. Cela demande, comme nous le savons, un investissement hors normes qui force d'ailleurs souvent l'admiration de nos voisins européens. Mais dans les zones peu denses, les moins accessibles et donc les plus onéreuses, ce sont les collectivités territoriales qui construisent, vous le savez, le réseau de fibres optiques. Avec l'aide financière de l'État, elles construisent les réseaux d'initiatives publiques pour atteindre notre objectif ambitieux. Et un nouveau cahier des charges plus adapté aux conditions économiques actuelles et devant servir de base au calcul des subventions de l'État, dans le cadre du déploiement de la fibre optique en zone peu dense, a été mis en ligne pour consultation. Sa publication intervient alors que les fournisseurs d'accès à Internet montrent un intérêt grandissant pour les réseaux d'initiatives publiques. Cependant, les collectivités territoriales voient à travers ce nouveau cahier des charges une forme de désengagement de l'État sur un certain nombre de postes de financement, comme la collecte, le raccordement des sites prioritaires ou le raccordement final, tandis que les plafonds de financement n'évoluent pas, notamment dans les zones où le déploiement coûterait plus cher qu'initialement prévu. Dans nos territoires, on ressent une certaine impatience de la part des habitants, qui pour certains, vous le savez monsieur le ministre, n'ont ni Internet, ni accès aux téléphones mobiles, alors que la dématérialisation des services de l'État se fait à grandes enjambées. Sur le terrain, le déploiement peut prendre du retard, justifié pour des raisons aussi variées que l'indisponibilité des câbles de fibre optique, le manque de techniciens qualifiés et dessinateurs-projeteurs pour effectuer le déploiement et dessiner les infrastructures. Je sens poindre aujourd'hui une nouvelle justification financière, celle-là. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que l'objectif que nous avons pris devant les Français, qu'ils seront tous raccordés à Internet, très haut débit d'ici 2025, sera bien tenu et que l'État met tous les moyens nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à cette fin ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés. Cher Fabien Goudevard, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre question et puis saluer l'action qui est la vôtre sur votre territoire, mais ailleurs pour le développement du très haut débit dans notre pays. C'est un combat qu'on partage en commun depuis maintenant deux ans et demi. Vous connaissez toute mon action pour le faire. La réponse à votre question, elle est clairement oui. Et d'ailleurs, je dirais, l'objectif, il est extrêmement ambitieux parce que c'est de donner du très haut débit à tous nos concitoyens avant fin 2022. La question de 2025, c'est la question de la fibre pour tous, sachant qu'avoir le très haut débit ne passe pas que par de la fibre. Il y a deux ans, lorsque cette majorité présidentielle a pris à bras le corps ce sujet, en moyenne, chaque année, il y avait environ deux millions de nos concitoyens, ou plutôt deux millions de foyers qui étaient raccordables à la fibre chaque année. Deux ans après, on a multiplié par deux ce chiffre. En 2019, on va atteindre plus de 4 millions de foyers raccordés à la fibre sur l'année. Ça veut dire que chaque jour ouvré qui se passe en ce moment, c'est 14 000 foyers qui sont dits raccordables à la fibre. Il y a deux ans et demi, quand j'avais fixé cet objectif, tout le monde nous disait que c'était totalement infaisable. Force est de constater qu'aujourd'hui, le déploiement n'a jamais été aussi fort. Je salue l'action et des services de l'État, mais aussi des collectivités qui financent à nos côtés une très grande partie de ces installations et des opérateurs qui déploient avec leurs équipes sur le territoire. Donc la réponse à votre question, elle est clairement oui. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un, faciliter le cadre de mise en œuvre et de déploiement et deux, sécuriser les financements. Faciliter le cadre de mise en œuvre et de déploiement, c'est notamment ce que nous avons fait dans le cadre du N de la loi Elan, puisque la loi Elan, sur laquelle vous vous êtes beaucoup impliqués, c'était une loi logement, aménagement et numérique, avec des dispositions très fortes que nous avons prises pour pouvoir faciliter le déploiement du numérique, ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui on a pu doubler la mise en œuvre sur le terrain par rapport à il y a deux ans. Puis le deuxième volet, c'est de sécuriser le financement, donner de la visibilité aux collectivités territoriales dans ce financement. Nous avons annoncé avec le Premier ministre et avec Agnès Pannier-Runacher il y a de cela quelques semaines, que nous réouvrions le guichet France très haut débit, qui était une attente des collectivités, et que d'ores et déjà c'était 280 millions d'euros que nous mettions sur ce guichet pour accompagner les collectivités. C'est ce fameux cahier des charges que nous venons de publier, que vous évoquez, et qui concerne l'ensemble des territoires que nous souhaitons accompagner. Donc vous voyez, on a une vision qui est très claire, une ambition qui est très forte, une détermination totale en assumant à la fois de faciliter la mise en œuvre, mais aussi de sécuriser les financements. Et le déploiement de cet Internet très haut débit, ça peut aussi passer par toute l'action que nous mettons dans le cadre du déploiement du mobile, parce que vous savez qu'avoir la 4G permet aussi d'avoir Internet sur son smartphone. Et ça c'est l'objet du New Deal que j'ai signé avec les opérateurs en janvier 2018, et qui, songez, Monsieur le député, a permis depuis janvier 2019 de faire transférer plus de 5000 communes des anciennes technologies vers les nouvelles technologies. Et à la fin de cette année, ce seront 10 000 communes en tout qui seront passées à la 4G. C'est significatif, et je crois que d'ailleurs nos concitoyens s'en rendent de plus en plus compte. Ils parlent aujourd'hui beaucoup plus d'usage que d'infrastructures, ce qui en témoigne. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Goodford, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le Ministre pour effectivement ces éléments de réponse, et d'avoir souligné effectivement les efforts, notamment de l'État et des collectivités, pour augmenter très fortement le nombre de personnes raccordables. Il serait bon aussi de savoir quel est l'hiatus, quel est le delta entre les personnes raccordables et les personnes raccordées, parce qu'effectivement c'est bien sûr à la main après des particuliers et des foyers qui doivent prendre l'initiative, mais il serait bon de savoir s'il n'y a pas peut-être des fois un manque d'informations. Et puis la dernière chose que je voulais aussi souligner, c'est de faire rappeler que trop souvent, les opérateurs historiques, les grands opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, sont encore absents des réseaux publics, et ça nos concitoyens souvent demandent qu'ils reviennent dans nos territoires.